La pire pépée, le maître ! Messieurs, dames, vous êtes nombreux à la maison, vous posez certainement plusieurs questions dans cette nouvelle affaire qui fait polémique dans l'opinion. L'affaire Salomon Calonda Della, qui aujourd'hui est tenue par les renseignants militaires, qui ont fait un point de presse pour donner les raisons pour lesquelles M. Calonda est entre les mains de ses services de renseignement. On va se questionner sur son arrestation, est-ce que dans tout ce qui s'est fait autour de M. Calonda, c'est légal ou c'est arbitraire ? Voilà, on va rester dans des questions de droit pour permettre de comprendre si l'état de droit est bafoué ou bien il est justement respecté. M. Oskar Moubiaye, un consultant maison, un partenaire de taille. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Lille en France. Vous cuivulez plusieurs fonctions et donc vous êtes une personne, un professionnel du droit. Bonjour M. Oskar Moubiaye. Bonjour chers amis. Je me fais le devoir de répondre à votre invitation et je vous remercie de m'avoir invité. D'accord. M. Oskar Moubiaye, vous avez suivi, c'est à vous de qualifier cela, l'arrestation de monsieur, le conseiller spécial de Moïse Katoumbi à l'aéroport de Njili, jusqu'à sa mise en détention par les services de renseignement. Alors, commençons d'abord par le commencement. Est-ce que, à travers d'abord son arrestation, il y a eu, la loi a-t-elle été respectée ? Écoutez, je ne suis pas proche du dossier, de sorte qu'on va répondre du point de vue principe et que nous présumons que l'interpellation a été faite par des services compétents et que ces services ne sont conduits que par la loi et qu'ils doivent respecter la loi. Maintenant, si l'on estime qu'il y a violation de règles en la matière, il appartient à la partie du monsieur dont vous me parlez, de pouvoir se plaindre de la violation des règles des droits, de violation. Maintenant, ce sont les droits les plus légitimes. Vous savez que toute personne est interpellée et présumée innocente, mais en même temps, il est des devoirs des services de l'État de maintenir l'ordre public et d'en assurer. À ce stade, je pense que je dois faire confiance aux services étatiques et qu'ils font bien leur travail et qu'ils respectent les règles, quitte à ce que toute personne qui prétendrait qu'il y a violation des règles ou qu'il y a arbitraire, de pouvoir saisir les services compétents pour contester. Mais il ne faudra pas venir en contestation, en se victimisant pour dire qu'il y a des personnes qui peuvent être non touchables et quand on les touche, on crie à l'acharnement, on crie à la crise de la démocratie, on crie à la... On va dire qu'il n'y a plus l'État des droits, vous savez que moi j'interviens essentiellement parce que j'ai mis en place mon association avec l'État des droits en marche. Et donc moi je soutiens l'État des droits qui est en marche depuis l'arrivée de M. Tchiseguedi au pouvoir. Alors, Maître Oskar Mouguiaï, M. Salomon Kalonda est détenu depuis plusieurs jours à l'ex-Demiap. Alors, ses proches dénoncent une arrestation arbitraire. On refuse, on refuserait à ses avocats conseils d'entrer en contact avec lui. Sa famille ne le voit pas depuis que M. Kalonda est interpellé, selon les proches de M. Kalonda. Est-ce que dans ça, on peut dire qu'il y a également violation des droits de loi ? Si une personne n'a pas le droit d'être assistée par ses proches ? Bon, écoutez, l'étou, c'est que dit la loi ? Voilà. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Alors... Que dit la loi dans ce cas-là ? En matière de procédure pénale au Congo, disons tout de suite qu'il y a des lacunes. Maintenant, à qui profitent les lacunes ? Vous savez que quand une personne est interpellée, comme le monsieur dont vous me parlez, le conseiller de M. Katumbi, dit conseiller spécial, je ne sais pas en quelle matière, quand une personne est interpellée, j'ai dit bien toute personne, parce qu'il faut d'abord que vous compreniez tout de suite que, selon l'article 16 de notre Constitution, je crois 12, tout le monde est égal devant la loi. C'est ça le principe dans un état des droits. Et moi, je défends l'état des droits. L'état des droits repose sur la loi, sur les principes. Et donc, le principe essentiel et fondamental est que tout le monde est égal devant la loi. À partir du moment où tout le monde est égal devant la loi, quand vous commettez l'infraction, ou quand vous êtes soupçonné d'avoir commis l'infraction, vous méritez le même traitement que toute personne. Je rappelle qu'à Makala, il y a beaucoup plus de détenus, et puis il y a plus de gens qui sont à Makala. On n'en parle pas. Les condamnés qui les détenus ? Les détenus, je parle. Parce que quand on est condamné, on est condamné. Quand on est détenus, il faut respecter le délai de détention. Alors, on n'en parle pas. Je voulais un peu ici être porte-parole de ceux qui souffrent en silence. OK ? Mais maintenant, pour revenir à la question de M. le conseiller spécial, M. Katumbi, il faut dire que quand on est interpellé, les principes, on les rappelle très rapidement en voile d'oiseau, c'est que quand on est interpellé, d'abord, on est présumé innocent. Première chose. Deuxième principe, quand on est interpellé, comme le cas qui est le sien, si on est au niveau des services de police, des services, tout ça, ça s'appelle, on est devant les OPG. On peut être général, mais quand on agit dans le domaine judiciaire, comme pour les militaires qui interviennent, ils ont qualité d'OPG. OK ? Alors, vous avez les OPG, l'affaire commence entre les mains des OPG. Et au niveau des OPG, on parle de garde à vue. Et quand on est placé en garde à vue, c'est prévu par la loi 48 heures. 48 heures. OK ? Et quand il n'y a plus... Les renseignements militaires ont communiqué six jours plus tard. Donc là, nous allons y arriver. Je vous donne d'abord des principes. Des principes, oui. Pour que nos auditeurs nous comprennent bien. Quand on est au niveau de garde à vue ou au niveau des services de renseignement et qu'on sort au service de police, on est en phase d'enquête. Et cette enquête, on est présumé, disais-je tout à l'heure, innocent. Après enquête, quand on estime que les faits sont présumés être établis, la personne est déferrée devant le parquet. Dans un délai précis. Alors, quand on est, on y arrivera. J'ai bien dit, garde à vue, c'est 48 heures. Donc, au bout de 48 heures, on doit être allé au parquet. Et pendant cette période-là, la personne est appelée juridiquement suspect. Et une fois que le dossier est envoyé ou déferré devant le parquet, l'on passe à une autre phase. Le parquet, s'il estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, ouvre le dossier pénal. Et là, on ouvre un registre qu'on appelle, on met votre nom dans un registre, on vous donne un numéro du dossier qu'on appelle le RMP. Régistre du ministère public. À partir de là, vous êtes sous poursuite pénale. Et quand vous êtes sous la poursuite pénale, vous pouvez soit retourner chez vous, ça voudrait dire rester libre, et vous avez l'obligation de garantir votre représentativité devant la justice. Ça veut dire que quand on a besoin de vous, vous venez y répondre. Là, c'est quand on dit que votre fuite n'est pas à craindre. Soit alors, l'on estime que votre liberté peut constituer soit un scandale, soit ça peut, pour besoin de la justice pour faire bref, qu'il n'y a pas lieu qu'on vous laisse libre. À partir de là, on vous place dans ce que vous avez appelé tout à l'heure détention. Donc, monsieur dont vous venez de parler, s'il est encore, moi je ne sais pas où il est, s'il est encore au niveau des services de renseignement, il est en garde à vue. S'il monte au parquet et qu'on le place en détention, ça veut dire qu'on l'a voit à Makala, dans la maison d'arrêt, on parle de la détention. C'est 48 heures pour la détention. 48 heures, garde à vue, détention. Détention, 5 jours. Prorogeable, ça veut dire, on fait 5 jours, après le délai est prorogé, ça veut dire, on peut, pour besoin d'enquête, prolonger le délai de la détention. Donc, quand vous parlez de détention, il faut distinguer deux phases. On parle de détention quand on est au parquet, et on parle de garde à vue quand on est au niveau des policiers. Voilà les principes. Maintenant, quant à la durée. Alors, ailleurs, parce que vous estimez ici que quand on a dépassé la durée, donc, on se retrouve... C'est une question. Non, c'est la question que vous posez. Quand on dépasse la durée, on est dans une... C'est pour ça que je vous parlais des silences de la loi. Ça dépend de matière. Quand vous prenez des pays comme la France, la durée varie selon l'infraction. Si vous êtes en matière de terrorisme, matière de crimes organisés, et matière du droit commun, vous voyez que, selon la gravité de fait, la durée peut varier. Est-ce que maintenant, au niveau du droit congolais, je crois que nos lois n'évoluent pas vite et qu'il y a parfois de vide. Donc, vous comprendrez que le fait d'être maintenu dans un service varie en fonction de la gravité de fait qui vous sont reprochés, et la gravité de fait peut entraîner que la durée soit plus longue que le 48 heures. Voilà un peu ce que je peux vous répondre du point de vue principe. Voilà ce que vous pouvez répondre du point de vue principe dans... Alors, à la lumière des faits que nous sommes en train d'examiner. Justement, la détention du monsieur, le conseiller spécial... Pas sa détention. Sa garde à vue. Sa garde à vue. Ou sa rétenue. Sa garde à vue. Mais sa rétenue, c'est beaucoup plus administratif. Parlons mieux de sa garde à vue. Sa garde à vue, aujourd'hui, on a dépassé déjà les 48 heures. Oui. Que vous avez dit ici. Qu'est-ce qu'on peut dire là ? Il y a violation ou il n'y a pas de violation ? Non, mais je viens de vous dire. Je viens de vous dire que cela varie en fonction de la gravité de fait. Si vous avez une personne... La Constitution parle de 48 heures. C'est ce que j'ai compris. La Constitution ne distingue pas le type d'infraction. La Constitution et les génériques. Oui, mais c'est parce qu'elle est générique. Elle a été faite pour qu'elle soit interprétée par les hommes et les femmes. Tout n'est pas dit dans la Constitution. Vous comprenez ? Donc, quand vous avez des lois, ces lois doivent être interprétées par les professionnels. Et ils en donnent le vrai sens et le bon sens. Alors, le bon sens, c'est tout un système... Quand quelqu'un est interpellé, le but, c'est quoi ? C'est qu'il y a les systèmes dits répressifs. Le but, c'est que quand il y a une infraction, que l'on soit puni. Et non pas que l'on ne soit pas puni. J'ai l'impression qu'au Congo, il y a des infractions, mais les personnes réclament l'impunité. Alors que quand vous lisez la même Constitution, les objectifs de la Constitution, il y en a sept. Parmi ces objectifs-là, l'un le plus essentiel, c'est mettre fin à l'impunité. Et c'est pour ça qu'on a parlé du changement de régime. Nous étions dans un régime dictatorial où les critères étaient l'impunité. N'est-ce pas ? Vous êtes poursuivi et puni, selon que vous êtes pauvre ou riche. Et c'est pour ça qu'on a chanté... Ça, c'est dans un régime dictatorial, dans un régime d'arbitraire, où on a arrêté selon les couleurs. Donc, depuis l'arrivée de M. Tshisekedi au pouvoir, nous avons assisté à l'alternance. Et cette alternance repose essentiellement pour la construction, au cœur de l'Afrique, du Congo, au centre de l'Afrique, un pays, comme les termes l'indiquent, un pays dit démocratique. Et donc, dans cette démocratie-là, c'est ce que vous appelez, sans confondre, c'est pour ça qu'on parle d'un État des droits, que nous nous défendons et nous militons pour cet État des droits. Et donc, cet État des droits repose essentiellement sur la loi. Et je vous ai indiqué que tout le monde doit être égal devant la loi. M. Oskar Mougeï, la communication des services des renseignements militaires, certains ont pensé qu'elle viole le secret d'instruction, parce que l'instruction, elle est secrète. Qu'en pensez-vous ? Bon, ceux qui ont dit ça, je crois qu'il ne faut pas que tout le monde, dans les réseaux sociaux, selon sa tendance politique, ou devant vos micros... Devient juriste. Voilà, devient juriste et viennent dire et soutenir des choses qui ne reposent pas sur la loi. Dans un État des droits que je défends, et pour lequel je milite, et pour lequel j'ai mis en place une association, c'est que tout doit être expliqué et justifié par la loi. Ce qui n'est pas justifié par la loi est arbitraire, et ce qui est justifié par la loi est légal, et donc, si c'est légal, c'est normal. Alors, la vraie question, c'est que quand on vous dit, sans vous le prouver, qu'il y a violation du secret de l'instruction, est-ce qu'à ce stade, peut-on parler de l'instruction ? La réponse est non. La réponse est non. Pourquoi ? Donc, pour comprendre ma réponse négative, il faut s'interroger sur ce que l'on peut entendre par instruction. C'est quoi l'instruction ? D'abord, j'indique que le thème « on en prête », malheureusement, du système français, que l'on copie mal. En France, je pars de là parce qu'on a copié ça de la France et on l'applique mal ici. En France, quand on parle de l'instruction, ça voudrait dire qu'il s'agit d'un crime. Parce que la France a une réparation très partite de l'infraction. Tout n'est pas générique d'infraction. En France, on distingue le crime, les délits et la contravention. Quand vous êtes en matière criminelle, c'est selon l'ordre de gravité. Vous avez tué une personne, vous avez violé, ça, ça s'appelle crime selon la gravité de fait. Là, on parle de crime. Quand on parle de crime, il y a ouverture de l'instruction. Ok ? C'est ça l'instruction. Ça voudrait dire que l'affaire est confiée à un juge d'instruction que nous n'avons pas ici. Maintenant, pour revenir dans notre système, vous avez un peu compris, le thème « instruction », ça veut dire que c'est une phase d'enquête, mais menée au niveau supérieur dans la marche. Je vous avais dit qu'on commence chez l'OPJ et puis ça monte au parquet. Au parquet, c'est dans les mains d'un magistrat. Et ici, au Congo, il n'y a pas de juge d'instruction. Il n'y a que le magistrat qui lui-même instruit à charge et à décharge. Donc, c'est ce que Bayonne appelait les déchirements fonctionnels. Alors qu'en France, vous avez, quand il s'agit de poursuites où il n'y a pas d'instruction, c'est au niveau du parquet. Et quand il y a l'instruction, on envoie devant le juge d'instruction. Alors, vous avez compris que l'instruction veut dire tout simplement que l'affaire est en enquête, mais dans une phase donnée entre les mains d'un magistrat au niveau de la France. Mais au niveau maintenant du Congo, quand on parle de l'instruction, c'est qu'on est devant le magistrat, donc devant le parquet. Que je sache, M. Salomon, c'est ça ? C'est comme ça qu'on l'appelle, non ? Salomon Kalonda. Voilà, M. le conseiller de Katumbi, je vais dire comme ça. Et que je sache, il n'est pas encore au parquet, on est bien d'accord. Il n'est pas au parquet, il est au niveau du service de police ou du renseignement. Oui. Voilà. Donc, à ce stade-là, on ne parle pas de l'instruction. Et si vous voulez, quand est-ce qu'à ce stade-là, on ne parle même plus, il n'y a pas encore de poursuite dans le vrai sens juridique du terme. La question est quand est-ce que la poursuite commence ? Mais s'il n'y a pas d'instruction, vous avez dit « instruction ». Il y a l'enquête, mais il n'y a pas d'instruction. Il y a enquête, mais il n'y a pas d'instruction. Toute enquête ne s'appelle pas d'instruction, mais toute instruction est réellement enquête. Donc, on parle de l'instruction, quand il y a ouverture, quand est-ce qu'il y a poursuite ? La vraie question est celle-là. En droit congolais, il y a poursuite quand il y a ouverture du registre du ministère public. Le ministère public, c'est un magistrat du parquet, qu'on appelle magistrat debout, parce que quand il prend la parole, il se met debout. Alors que le juge, communément appelé juge, c'est un magistrat qu'on appelle magistrat assis, parce que quand il juge, il est toujours assis. Alors que celui du parquet, il se met debout. Donc, c'est un représentant de l'État. Le ministère public, c'est un représentant de l'État. Qui a pour mission de rechercher les infractions et les traduire devant le juge et le magistrat du parquet. Pour l'instant, maître, sans vous arrêter, excusez-moi. Est-ce que pour l'instant, on peut dire qu'il y a les poursuites en gestion déjà engagées ? Non. C'est pour ça que je vous dis, au niveau des polices, on ne peut pas dire que les poursuites sont engagées. Quand on est au niveau des polices, on est dans une phase d'enquête et vous n'êtes pas encore pénalement poursuivis. Mais quand la justice militaire... Vous êtes poursuivis pénalement que quand il y a ouverture de l'enquête au niveau du parquet, en ouvrant ce que l'on appelle le registre du ministère public. Et quand il y a ouverture de l'enquête au niveau du ministère public, il y a maintenant l'instruction et il y a maintenant poursuite. Et là, on peut vous placer en détention. Parce qu'il n'y a que le ministère public qui place l'auteur de l'infraction, qui est considéré suspect en ce que toute personne est présumée innocent jusqu'à sa condamnation par un juge. En attendant, on enquête. Et là, on peut maintenant vous placer en détention ce qu'on appelle communément les MAP, mandat d'arrêt provisoire. Et là, quand on vous MAP, on vous envoie en prison pour Amakala pour cinq jours. Et dans les cinq jours, vous allez voir un juge qui peut prolonger ou qui peut ordonner maintenant ce que vous appelez la liberté provisoire. Mais s'il n'y a pas poursuite... Et donc, pour répondre maintenant à votre question... Et là, il n'y a pas encore poursuite jusque-là, Mait Oskar. Vu qu'il n'y a pas poursuite encore jusque-là, pourquoi alors, dans ce rapport de renseignement militaire, il est dit que M. le conseil spécial est poursuivi pour incitation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et à la discipline atteintes à la sûreté de l'État et des tensions illégales d'âme ? Bon, c'est un langage. C'est une question de vocabulaire. C'est une question de vocabulaire. Le monsieur, à ses jours, est sous enquête, n'est-ce pas, pour le fait qu'il lui soit reproché que vous venez de citer port d'armes illégales et intelligence avec un ennemi. OK ? Les infractions que nous avons suivies de la part de porte-parole des services de renseignement, de quoi le monsieur est reproché. En juriste, je dirais reproché. Maintenant, qu'on puisse dire poursuite, c'est un absurde du langage parce qu'il ne faut pas lui tenir rigueur de reprendre que des termes techniques avec leur rigueur. Vous comprenez, pour la compréhension du commun des mortels, l'on dit poursuite. Mais pour les juristes, on ne peut pas concevoir les poursuites au niveau des OPJ. Parce que les services de renseignement, ANER, DEMIAP, tout ce que vous dites là, ils agissent sous ordre du parquet et ils sont des OPJ. N'est-ce pas ? Et donc là, il est plutôt reproché, mais il n'est pas encore… Il lui est reproché certains faits que les services de renseignement ont divulgué. Maintenant, la question est, est-ce que les services de renseignement pouvaient communiquer sur les faits dont le monsieur est poursuivi ? Se soulève la question de ce que vous avez appelé les secrets professionnels. Ok ? Ce secret professionnel, nous avons ce que l'on appelle secret de l'instruction. Vous comprenez qu'à cet état, nous n'en sommes pas encore là. Parce que je vous ai indiqué que l'instruction commence quand il y a ouverture, n'est-ce pas, du RMP. Maintenant, la vraie question, est-ce que le secret doit-il être observé au niveau même de garde à vue ? Ou du parquet ? Non, au niveau du parquet, nous avons un système, on cumule deux types de systèmes. Nous avons deux, ailleurs, alors je serais toujours tenté de toujours revenir, et j'ai pour malheur d'habiter la France, on va me dire, mais lui, il nous ramène des histoires de la France. Non, notre droit est copié du droit français et belge. Donc, nous sommes dans le système romano-germanique, où, n'est-ce pas, nous copions ailleurs et ailleurs en France. Alors, ce que nous, nous avons copié ailleurs, ça ne se fait plus. Ce que nous avons copié chez les Belges, nous avons eu le système que les Belges nous ont laissé, mais nous n'avons pas fait évoluer le système, parce que les Belges ont déjà abandonné beaucoup d'autres choses que nous, nous continuons encore à suivre ici. Donc, pour répondre à votre question, ailleurs, vous avez, quand il y a une infraction, vous avez le parquet qui communique, qui tient un point de presse, parce que quand il y a une infraction, pour éviter qu'il y ait le scandale... C'est après l'instruction. Pardon ? C'est après l'instruction que le parquet peut communiquer. Non, aussitôt qu'il y a un fait grave, on communique, on explique à la population, parce que, imaginez-vous, comme les messieurs, ils présentent une tendance politique, quand ces partisans ne sont pas au courant de ce qui lui arrive, ils ont l'impression qu'on l'a enfermé illégalement. Et pour éviter les troubles à l'ordre public, on apporte une information nécessaire à l'opinion pour qu'il n'y ait pas... que les choses n'aillent pas dans tous les sens, et pour qu'il n'y ait pas aussi non plus d'ébordement. Les anciens militaires répondent aussi à ce critère, à cette vérité. Parce qu'on doit la vérité à la population. Et donc, maintenant, le tout... Elle est obligée de communiquer pour apaiser la population. Et lui apporter l'information, parce que quand vous avez une information nécessaire, vous n'allez pas vous livrer à des actes de vandalisme. Parce qu'il y a des gens qui peuvent brûler les pneus pour revendiquer la liberté de leur leader. Mais si le leader, maintenant, vous savez que, comme il s'est arrivé pour Dominique Stoscane, qui était poursuivi pour viol, si vous savez que votre leader s'est compromis, vous n'allez pas vous livrer à des manifestations dans la rue, quand votre leader a violé, quand votre leader a tué, quand votre leader est peut-être en intelligence avec l'ennemi. Si vous avez un leader qui est en intelligence avec le M23, vous n'allez pas considérer qu'il est votre leader. Sinon, vous devenez aussi complice. Parce que vous devez défendre plus le Congo et non pas l'individu. Pour l'instant, il est encore... Un individu qui va trahir le Congo... Pour l'instant, il est encore reproché. Il n'est pas encore coupable. Mais vous me posez des questions. Je vous réponds pour dire pourquoi l'on peut arriver à exprimer à l'opinion. Maintenant, est-ce que cela... Quand vous me dites, est-ce que cela peut se faire ou ne pas se faire ? Le tout, c'est ce que dit la loi. Et je vous ai dit qu'à ce stade, nous ne pouvons pas à proprement parler de l'instruction. OK ? Mais quand on dit maintenant qu'il y a violation de l'instruction, quelle est la loi qui érige en infraction la violation de l'instruction par rapport à la phase au niveau des services de police ? D'accord. C'est ça toute la question. À ma connaissance, je maintiens, sous réserve d'être... Contrédit. Contrédit. Je maintiens qu'un droit congolais, pour parler de poursuite pénale, c'est au moment où le nom du prévenu est dans le registre du ministère public. D'accord. Voilà. C'est ça l'instruction. D'accord. Maintenant, la phase préjudictionnelle au niveau des polices, est-ce que peut être comprise ? Comme étant une instruction ? Dans la phase d'instruction ? Instruction, pas du tout. Je prends des distances. Bon, maintenant, vous savez que, comme je le disais tout à l'heure, tous les Congolais viendront vous dire ce que Rubens disait, parce que Rubens est l'ancien professeur, et un colon, ils nous ont laissé les systèmes qu'ils n'appliquent pas chez eux. Et évidemment, comme nous étions dans les systèmes colonials, pour qu'il n'y ait pas de scandale et consorts, ils pouvaient couvrir tous les secrets. Vous savez que plus on est en démocratie, moins on a les systèmes de secrets. Ça veut dire moins on passe à couvrir, à cacher des choses. D'accord. Dans la démocratie, tout doit être transparent, mais sous réserve de respect des lois. C'est pour cela qu'on doit rétrécir le champ de secrets d'instructions. C'est pour cela qu'on laisse au parquet expliquer le fait aux citoyens qui ont droit, n'est-ce pas, à l'information. Tout à fait. Calonda, s'il est considéré comme étant un leader politique, donc la population a besoin de connaître qu'est-ce qui lui arrive. D'accord. C'est pour ça qu'on communique, en apportant l'information. Mais attention, en matière d'information, l'information doit être nécessaire et utile, et on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas atteinte, n'est-ce pas, au principe de présomption d'innocence. On doit veiller à ce qu'il n'y ait pas atteinte au principe de présomption d'innocence. Maître Oskar Mougaï, le professionnel de droit, je vais encore poser une autre question sur justement la question de l'arme que porterait monsieur le conseiller spécial. Parmi les choses qu'on est en train de lui reprocher, il y a apport illégal d'armes. Alors, il y a cette information que monsieur Matatapognon a mise à la place publique pour dire, contrairement à ce que les renseignements militaires ont dit, l'arme s'est perdue. On va commencer à voir ce que les renseignements militaires disent. Ils ont dit que l'arme a été trouvée, c'était au cours de la manifestation du 20 mai dernier, et c'était monsieur Salomon qui avait cette arme sur lui. Monsieur Matatapognon vient contredire cette version des faits. Il dit, par contre, que cette arme n'appartenait pas à monsieur Salomon Kalonda, elle appartenait plutôt à son garde du corps qu'il avait acquise légalement quand il fut premier ministre. Et cette arme-là a disparu, pas le 20 mai, comme les disaient les renseignements militaires, mais a disparu le 25 mai, le jour du sit-in devant au boulevard du 30 juin, près de la Cénie. Dans ce cas d'espèce, M. Oskar Mbéi, que doit faire la loi ? Que dit la loi ? Écoutez, bon, déjà, je vais vous donner une mauvaise référence. M. Matatapognon, c'est un prévenu, c'est un homme peu crédible, parce qu'il est sous poursuite pénale. Et donc, il ne devrait même pas s'exprimer. Dans un pays de droit, il a à se taire. Normalement, sa place, c'est être en détention, parce que c'est un prévenu qui est suspecté d'avoir détourné beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas crédibilité dans la bouche de ce monsieur. C'est dommage qu'au Congo, on acclame les présumés voleurs. Vous savez, en droit, on dit qui vole un œuf, vole un bœuf. Ça voudrait dire quelle que soit la chose, la valeur de la chose que vous avez volée, le vol reste un vol. Donc, que vous ayez volé un œuf, vous êtes poursuivi au même titre que c'est la personne qui a volé le bœuf. Mais il y a un paradoxe au Congo que ceux qui volent l'œuf, vous voyez, c'est par rapport à la gravité de fait, se retrouvent en détention et que ceux qui volent le bœuf se retrouvent libres et prétendent même être candidats aux élections présidentielles. Et donc, on prendra la phrase chère à Fillon, même si ça l'a rattrapé, imaginez-vous, général de Gaulle, mis en examen. Donc, quand on est poursuivi pénalement, sous d'autres cieux, monsieur que vous me citiez, l'ex-premier ministre qui se veut civiliser, qui a côtoyé les grandes civilisations, devrait savoir que quand on est juste soupçonné, politiquement, on se retire pour laisser l'État, la justice faire son travail et ne pas dire qu'il y a de matraquage, il y a du chantage. Donc, c'est ce même système. C'est au niveau de la morale, maître. C'est au niveau de la morale. Mais, vous connaissez une société qui n'est sans morale. Vous me dites, vous me parlez d'un monsieur qui était ex-président, ex-premier ministre et qui est candidat aux élections présidentielles. Que je sache, il est candidat aux élections présidentielles. Tout à fait. Donc, je vous réponds par rapport au statut de la personne. Maintenant, si vous me demandez par rapport à ce qu'il a dit, je vous démontre que cette déclaration n'est pas fiable compte tenu de la personnalité de la personne qui est peu crédible. Donc, quand une déclaration est faite dans l'opinion sur un fait public, parce que si c'était un petit qui a pris la papaye et qui se trouve en prison, je ne serais pas ici et être interrogé pour éclairer l'opinion. Si vous me demandez, c'est compte tenu que ces personnalités-là représentent quelque chose dans l'opinion, ok, et ont une certaine importance pour notre société. Ils ont beaucoup d'adhérents qui croient en eux, qui pensent qu'ils peuvent changer le pays, vous comprenez ? Et donc, à partir de là, ils ne sont plus dans la sphère privée, ils sont dans une sphère publique. Et quand on est dans une sphère publique, on doit faire preuve d'être irréprochable. Et là, le monsieur que vous me citez, je suis choqué que vous me citiez, vous me parlez d'un monsieur, ancien premier ministre, monsieur Matata Pognon. Je trouve que je suis choqué, on ne doit pas parler de lui, compte tenu de sa faible moralité dans la mesure où il est poursuivi pénalement. Vous savez, quand monsieur Alain Juppé a été condamné et poursuivi, il a quitté la France pour aller au Canada. Il ne s'est plus exprimé. Et d'ailleurs, il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, quand vous êtes en Europe, le fait qu'un joueur de foot soit reproché... dès qu'il soit présumé innocent jusque-là. Mais on déclenche les principes des précautions quand on a une expression d'on a été poussé parce que si vous voulez être candidat président de la République, ça voudrait dire que nous, nous vous confions notre destin entre les mains. Vous devez être dignes de confiance. Et donc, quand on doit se faire violent soi-même et avoir une moralité poussée. Et quand on a faible moralité, je crois que dans les sociétés, nous devons... C'est pour ça, nous venons militer pour qu'il y ait un renouvement de classe politique, pour qu'il y ait un nouvel élan basé sur des valeurs. Nous ne pouvons pas accepter que les gens qui ont volé hier, plutôt, les gens qui ont volé hier, se retrouvent être en train d'acclamer et prétendent même à prendre des fonctions publiques. Supposé voler. Supposé voler. Mais j'ai dit présumé. Tout ce que j'ai dit... Tout à fait. Tout à fait. J'ai dit ma tata, c'est un prévenu. D'accord. Donc, c'est un prévenu. Un prévenu, c'est celui qui est poursuivi. On aurait même pu être clair, si vous me demandez d'appeler technique, c'est un délinquant. C'est le terme qui n'est pas injurieux, mais c'est un terme pénal. Quand tu es poursuivi pénalement, pour une infraction pénale, le terme, tu es appelé délinquant. n'est-ce pas ? Et donc, nous ne pouvons pas laisser place... C'est assez dur, hein ? Non, mais la vie, c'est la rigueur. OK ? Lui-même, quand il était... Vous savez, qu'on l'appelait homme de rigueur. Et lui, il est dans cette continuité. On nous a fait voir que c'est l'homme qui a travaillé avec les institutions de Bretton Road. C'est un professeur. C'est l'homme qui a trop bien dirigé. et qu'il y a même un jeune homme qui a disparu et qui me faisait voir qu'il est le père de souveraineté économique et des choses comme ça. Indépendance. Bon, voilà. Indépendance économique. Vous voyez ? Alors, là, nous ne pouvons pas... C'est pour ça, nous sommes là pour éclairer notre opinion de ne pas se laisser berner. Je dis tout simplement que si nous voulons que le Congo aille mieux demain, davantage, parce que là, il est sur le rail, c'est pour ça, nous voulons consolider la voie de l'État des droits qui est en marche, mais il faut l'accompagner. Pour cela, nous devons avoir une rigueur pour que, quand on se veut homme public, qu'on fasse preuve d'exemplarité et qu'on ne puisse pas se retrouver reprochable. Donc, là, nous avons des gens qui se sont retrouvés pour revenir à votre sujet reprochable. Maintenant, vous me dites quoi ? Vous me dites que l'arme aurait disparu qui appartiendrait au garde-court de qui vous avez dit ? De Matata Pognon. Donc, c'était l'arme de son garde-court ? Oui. Disparu le 25 et non, le 20 mai. Ça, c'est pas un problème. Les jours de disparition ne nous intéressent pas. Est-ce qu'il y a eu une disparition ? A-t-il déclaré ça à la police ? Il a déclaré il y a un jour. Un jour passé. Il l'a déclaré un jour passé. Il y a un jour passé. Qu'il allait faire la déclaration de disparition. On a vu un tweet à travers lequel M. Matata Pognon a dit que son arme... L'arme de son garde-court avait disparu. Nous parlons de choses très sérieuses qui engagent, un, l'avis de celui qui se trouve présentement en garde à vue, selon votre information. Mais surtout, parce que ça, c'est l'avis privé, ça n'a pas assez d'importance. Ce qui est plus important, c'est l'avis de nos citoyens, de notre pays. Alors, moi, je vous pose des questions. Ce n'est pas moi de vous poser des questions, mais je demande que notre analyse soit rigoureuse. port d'arme, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on retrouve sur vous une arme dont vous n'avez pas l'autorisation, dont vous avez une arme et vous n'avez pas l'autorisation d'emporter. Donc, il a eu une arme sans autorisation. La question maintenant qu'il faut poser, cette arme que M. Matata a dit avoir appartenu à son garde du corps et cette arme avait-elle été retrouvée sur M. conseiller de Katoum ou pas ? Là, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas nous préciser pour le dire, mais lui-même dit que c'est cette arme-là qu'on dit que M. Salomon portait, ce n'est pas... Cette arme-là n'appartenait pas à M. Salomon. Non, le port d'arme, c'est lui-même qui le dit. La question d'arme n'est pas question... A ce moment-là, il ne comprend rien du droit. Il faut, à ce stade-là, il doit avoir des... Avant de s'exprimer, il doit avoir des conseillers en beaucoup de matières dont la matière en espèce est en matière juridique. La question n'est pas d'appartenance de l'arme. La question est avez-vous l'autorisation de porter l'arme ? Quand on vous trouve avec une arme sur vous, vous devez justifier que vous avez l'autorisation pour porter cette arme. Donc, la question est... Qu'est-ce que M. Salomon... Il a dit qu'il avait obtenu au ministère de l'Intérieur ? Son garde du corps l'avait obtenu ? Non, son garde du corps ne nous intéresse pas. La question est est-ce que le M. Interpellé, M. le conseiller de Katumbi, au moment de son interpellation, était-il porteur d'une arme ou pas ? Voilà la première question. Cette question-là, c'est le renseignement qu'ils doivent nous répondre pour éclairer l'opinion. S'il avait une arme, est-ce que le M. avait-il une autorisation ou pas ? Si le renseignement dit qu'il avait une autorisation, la charge de preuve est un combat qui ? Au camp de M. Katumbi qui doit apporter la preuve, voilà l'autorisation de cet arme. Voilà un peu sur cet aspect-là. Maintenant, si M. Matata tente de dédouaner son partenaire politique, vous ne pouvez pas soutenir le mal, même si c'est de votre enfant. ça, c'est encore une preuve d'immoralité. S'il fait des tweets pour commencer à dire des choses alors que l'enquête est en cours, pour dire quoi ? Moi, je vous montre la faiblesse de son raisonnement. Voilà, il dit que cette arme aurait appartenu à son garde-corps et que l'arme aurait disparu. Disparu. Alors, quand vous perdez l'arme, vous devez en faire une déclaration tout de suite à la police. Parce qu'avec l'arme, on tue. L'arme, ça a une traçabilité. On ne sait pas, peut-être que la déclaration a déjà été faite. Excusez-moi. Peut-être que la déclaration de disparition d'arme a déjà été faite. On ne sait pas. Vous êtes journaliste, vous deviez commencer par lui au lieu de venir me dire moi. Si il tweet, de là où il est, je ne sais pas où il est. Moi, je crois que sa vie ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse que quand il fait un raisonnement d'ordre public pour l'avenir de notre pays. À ce moment-là, ça ouvre les débats. D'accord. Maintenant, quand il dit que ça appartenait à son garde-corps, bon, il doit commencer à nous apporter la preuve. Voilà l'attestation d'autorisation des ports d'armes de mon garde-corps. Est-ce qu'il en a produit ? Et vous savez que dans le camp de ce que vous citiez, de Katumbi, de Matata et Consor, nous n'en sommes pas au premier cas. M. Katumbi lui-même avait déjà été reproché d'utiliser des services de sécurité illégalement. Vous savez qu'il était sous Kabila. Il a été poursuivi. Et que vous savez qu'il a prétendu qu'il était allé aux soins médicaux à l'étranger où il sait finalement comment quelqu'un peut aller au motif officiel d'un pays. Qu'il est allé aux soins médicaux, il se transforme en exilé politique. Quand on part aux soins, on ne devient pas exilé politique. Il était revenu pour faire face à la justice. Il avait dit, il a suspendu ses soins médicaux, il est revenu pour faire face à la justice parce que... Est-ce que quand quelqu'un est allé aux soins médicaux, il est exilé politique ? Non, monsieur. J'ai fait les droits des étrangers en France où il était ou en Belgique. Quand vous êtes exilé politique ? C'est moi, pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui dit qu'il était exilé politique. C'est lui-même qui l'avait dit. Oui, et officiellement, quand il est parti d'ici, on a dit qu'il était allé aux soins médicaux. Et il était sous poursuite au parquet de Lubumbashi. N'est-ce pas ? Et finalement, l'on a entendu quoi ? L'on a entendu que il a été condamné par une dame qui a été exfiltrée, Chantal Ramazani, que j'ai... Bon, moi je suis lié au secret professionnel, mais que je connais personnellement. D'accord. Alors, cette dame-là, l'on a dit que il a été menacé par Kalev avec une arme sur la tempe pour condamner arbitrement Katumbi. Je vous indique, avec surprise, que le même monsieur Katumbi a saisi la cour de cassation à l'époque cour suprême pour dire que la dame l'avait condamnée par corruption afin qu'on annule son jugement. Alors, nous sommes dans quoi ? Vous voyez que nous sommes... Alors, il faut qu'on se méfie. Il faut que l'on se méfie de certaines déclarations ou surtout qu'on ouvre l'œil, comme je l'ai déjà indiqué chez vos collègues, sur la victimisation. Parce que quand on est politicien, on peut prétendre que l'on est harcelé, qu'il y a atteinte des violations pour ne plus que faire parler l'opinion publique, tant nationale qu'international. Donc, je me dis qu'il faut prendre... Merci beaucoup. J'ai trouvé que c'était un peu trop grave que M. Matata dise que cette arme appartenait à son garde-corps et que ça avait disparu. Et tout ça, c'est bon bien. D'accord, M. Oskar. Alors, selon la CAGE, la CAGE qui dit « Les perquisitions que les agents des renseignements militaires conduisent actuellement dans les résidences de M. Moïse Katoumbi à Kinshasa et Salomon Kalunda à Loubumbashi en absence de ces derniers et leurs mandataires spéciaux sont amplement irréguliers. » Comment commentez-vous ? Écoutez, j'aime bien mon ami Georges Kapiamba et mon frère, que j'aime bien. nous avons souvent partagé avec lui, mais il faut qu'il se garde à toujours... C'est vrai qu'il a besoin de parler, c'est vrai qu'il a besoin de faire exister son ONG, mais il doit faire preuve de beaucoup de rigueur pour ne pas commencer à faire des déclarations que j'estime légères alors qu'il n'a pas les éléments du dossier. Et là, il s'illustre dans certaines déclarations. Après vérification, il est appelé à se confondre dans des excuses parfois. Vous avez suivi que lui-même, il avait donné l'alerte comme quoi les Katumbi dont on parle, il avait détourné l'histoire de Gekami. OK ? C'était toujours Akash qui avait parlé. Après, ça s'est verifié, il n'était plus à mesure de commencer à soutenir ses déclarations. J'étais personnellement, je m'excuse beaucoup de le dire, j'étais personnellement avocat de monsieur Bakonga, OK ? À qui il en a réproché d'avoir tenté de s'enfuir avec beaucoup de sommes d'argent qu'on a retrouvées à Brazzaville. L'alerte avait été donnée par mon ami et frère Georges Capiamba. Moi, j'étais avocat de ce monsieur. Je regardais dans les dossiers, il n'y avait pas le PV de saisie d'argent. Je suis allé le voir dans son bureau qui doit être sur GB et qu'il était, je ne veux pas vous dire tout ce qu'il a pu dire, mais je crois qu'il était trop gêné et qu'il nous a demandé d'apporter, quoi ça, de faire droit de réponse. Donc là, quand votre perquisition, c'est quoi perquisition ? Mais il dit, en l'absence, laissez-moi vous dire, en l'absence de ces derniers et de leurs mandataires. Perquisition, c'est quoi ? Perquisition, c'est quoi ? La perquisition, c'est, un mode d'enquête, on verifie. Alors, le monsieur est poursuivi. Il dit, il faut que cette perquisition... Excusez-moi, je vais vous y arriver. Si vous me permettez, m'expliquez, ce serait mieux gentil. Donc, lui dit, en l'absence, alors il faut qu'il nous apporte la loi qui dit que pour perquisitionner, il faut que ce soit en présence. Donc, vous comprenez ? C'est déjà ça. Parce que quand vous parlez d'illégalité, il faut dire la loi qui le prévoit. si le monsieur ici, il est à Kishassar, il faut perquisitionner sa résidence qui est à Lubumbashi, vous auriez souhaité qu'on le mette dans l'avion et qu'on l'amène à Lubumbashi par sa présence pour le rendre légal. Des choses. Moi, je suis avocat en France. D'accord ? Pourquoi je le répète ? Parce que c'est le pays de haute civilisation démocratique. C'est l'expression même, les berceaux même de la démocratie, la France. Mais quand on fait des perquisitions, les gardés à vue ne sont pas là. Est-ce que c'est pourtant que la France est un pays non démocratique ? Quand mon confrère Kapiambak, qui est parce qu'il est avocat, quand il vous dit que cette perquisition est illégale parce qu'il y avait l'absence de suspect ? Quelle est la loi qui exige que pour perquisitionner, ça doit être en présence ? Et quand on dit en présence, que veut dire la présence ? Ce n'est pas la présence physique de la personne. La personne peut être représentée. Voyez-vous ? Donc, nous n'avons pas les dossiers. Nous n'avons pas les éléments du dossier que je sache. C'est un dossier qui vient des services de renseignement. nous ne pouvons que faire confiance à ces services et prendre les éléments qui ont été officialisés par le même service. Qu'entrer dans les détails alors que la personne est poursuivie pour reprendre votre expression, sinon est réprochée de l'intelligence avec l'ennemi et on va perquisitionner chez lui. Vous vous entrez dans le juridisme pour dire que c'est illégal ou pas illégal. je crois que je trouve que ça c'est pour distraire notre peuple et pour faire entendre sa voix et justifier parfois certaines subventions au niveau international. D'accord. Et dire que au Congo il n'y a pas l'état des droits. je ne pense pas que quand il y a des terroristes je ne dis pas que le monsieur est terroriste on le prend on va les extraire et les amener non on a les perquisitionner par rapport au fait qu'ils soient reprochés on perquisitionne vite pour voir si on peut trouver les éléments qu'on suive de l'infraction vous dites qu'il est en communication avec le M23 c'est grave pour notre nation vous comprenez cela c'est l'effet d'une extrême gravité et donc nous ne pouvons pas voir les gens qui viennent parler de ce sujet avec complaisance pour montrer que non le régime je ne suis pas là pour défendre le régime mais je suis là pour défendre un état des droits s'il y a des violations l'on condamne mais s'il n'y en a pas on ne peut pas accepter la légèreté et venir dire que bon voilà le régime tu sais qu'il violerait les droits bon le monsieur on a les perquisition chez lui donc si on est allé perquisitionner c'est pour voir quoi s'il y a les traces de l'infraction d'accord et pourquoi on perquisition chez Katumbi mais quand vous êtes en infraction on perquisition chez vos proches or on sait très bien que le monsieur est proche de monsieur Katumbi et donc on ne peut que perquisitionner dans son entourage pour voir trouver les éléments recherchés par les renseignements pour voir si les faits qui sont mis qui sont reprochés peuvent avoir des indices sérieux de culpabilité afin qu'on le mette dans ce que vous appelez qu'on appelle ailleurs mise en examen ou afin qu'on le défaire au parquet c'est alors que les avocats auront accès au dossier et commenceront et tout en sachant évidemment par rapport à votre question qui est plus importante pas plus tard que hier j'étais en échange par rapport à mon sujet d'état des droits vous savez que désormais nous avons la personne qui est Paul Sapou qui est à la tête de la commission nationale des droits de l'homme c'est un défenseur acharné des droits de l'homme comment est-ce que je pose aussi ma question je vous en prie comment laissez-vous à cette sortie médiatique de monsieur Fayoulou toujours sous cette question il dit l'arrestation brutale et illégale de Salomon Kalonda est une illustration de plus de la dérive dite actoriale en cours en RDC le rétrécissement des libertés politiques et l'arbitraire ramène notre pays en arrière nous assistons aux signes avant-coureurs d'un régime est sur la fin non mais écoutez monsieur Fayoulou je l'ai dit il y a très longtemps je n'ai rien contre mais j'avais trouvé ce monsieur très irresponsable comment ça mais Oscar Moubier vous êtes là pour parler vous parlez de la loi mais je parle de la loi je parle de la loi la loi ici c'est quoi vous m'interrogez est-ce que ce qui est fait est colle avec la loi rétrécissement des libertés publiques ça c'est de chanson malheureusement le disque là est périmé ça ne tenait on l'a trop chanté quand nous étions dans un régime dictatorial sous de manière plus récente Kabila fils Kabila père et Mobutu nous avons combattu tous ces régimes dictatoriaux à ces jours nous avons eu l'alternance qu'il soutenait monsieur Fayoulou que je sache nous avons été avec lui quand il venait en Europe je vous ai indiqué que j'étais avocat de tous les combattants d'accord donc nous avons combattu pour ça avec lui maintenant sauf que qu'est-ce qu'on remarque il a entretenu notre population pendant longtemps plus de 4 ans dans ce qu'il a appelé président élu au regard de la loi à partir du moment que la cour constitutionnelle se prononçait quand on est quelqu'un qui prétend devenir président de la public on s'incline devant la loi donc c'est un monsieur que j'estime il reste pour ça parce qu'il ne respecte pas la loi voilà qu'il y a un président lui il s'est dit président élu et nous sommes fait un mandat et j'avais dit qu'il va danser il va se fatiguer et donc voilà maintenant qu'il y a des poursuites pour les faits extrêmement graves lui il dit qu'il y a eu interpellation avec brutalité donc vous vous aurez souhaité qu'une personne qui porte l'arme sur lui qu'on ne puisse pas l'interpeller alors qu'il n'en apporte pas de justification une personne que l'on dit qu'il est en intelligence avec l'ennemi vous vous passez à la télévision parce qu'il est votre partenaire politique alors que hier ils étaient ensemble dans un même mouvement qu'on a appelé la Mouka Katumbi Fayoulou ils étaient dans le même mouvement ok ils ne se sont pas mis d'accord je ne fais pas la politique donc quand vous me demandez je me dis vous êtes en train de me citer les gens que vous me citez que je trouve peu crédibles et qui n'ont pas le sens de responsabilité pour comme leader politique pour des faits aussi graves touchant à l'intégrité de notre pays quand il y a eu quand il y a des actes terroristes en France on vous a parlé de Bataclan vous avez vu les opposants et les dirigeants politiques mains dans la main ils font ce qu'on appelle l'union sacrée ici on ne parle pas de n'importe quoi on dit qu'il est en intelligence avec l'ennemi et vous vous venez par affinité politique vous dire que c'est une légèreté il y a la non mais je trouve que là je trouve que c'est une irresponsabilité voilà je pense que je vous ai éclairé dans le sens de ce que je dis ce n'est pas question de l'aimer ou de ne pas l'aimer c'est question d'aimer d'abord son pays et quand on aime son pays même si c'est votre père on vous dit qu'il est avec ou bien si c'est votre mère on vous dit qu'il est avec M23 comme copain vous devez vous en désordariser voilà ce que je vous dis d'accord on va prendre une réaction d'un avocat un professionnel de droit un autre qui a aussi réagi par rapport à cette question oui qui dit quoi c'est monsieur délicer il dit l'enlèvement des acteurs politiques pour les réduire au silence est une pratique condamnable propre aux dictatures après l'enlèvement de mon collaborateur Omeo Nga l'ins détenu depuis plus de 30 jours à la Nair je déplore celui de monsieur Salomon Kalonda à l'aéroport d'Unjili y a-t-il eu ? bon écoutez délicer c'est un ami je le connais bien c'est un confrère il est du barreau du Paris donc c'est un confrère français et puis je ne le connais pas d'aujourd'hui français ? oui il est avocat en France je vous confie mais il n'est pas français ? ça c'est pas mon problème moi je écoutez je parle pas de ça il est avocat c'est tout il est avocat en France comme moi il est avocat comme vous mais lui parle d'enlèvement non mais c'est pour cela j'ai commencé par là donc c'est un monsieur que j'estime qui est intelligent mais maintenant quand il dit qu'il y a un enlèvement en droit l'enlèvement on ne peut pas dire qu'un service de l'état a enlevé les services de l'état n'enlèvent pas l'enlèvement c'est l'arbitraire vous comprenez ici on dit que les messieurs avaient une arme les messieurs étaient en intelligence avec un ennemi vous vous dites qu'on l'a enlevé je crois que ça n'appelle pas beaucoup de commentaires sur d'autres cieux je crois que vous pouvez aussi vous voir interpeller donc ce n'est pas parce qu'on dit moi je peux demain dire que je deviens candidat aux élections présidentielles et comme ça on ne peut pas me toucher ce n'est pas parce que vous dites que vous êtes leader politique que vous devez commettre des infractions aussi graves en tout cas que présumé voilà les messieurs quand il y a une enquête sur le fait aussi si grave la sagesse recommanda qu'on se thèse qu'on se thèse si je voulais dire d'accord alors on va finir on va finir avec vous dans tout ce qui s'est passé dans tout ce qu'il y a eu marche du 20 mai la citine dans tout ça on peut globalement se dire que l'état des droits a bel et bien été respecté à la loupe mais écoutez je vais vous dire une seule chose je mets quiconque a défi de me dire sous quel régime a-t-on vu ici au Congo des manifestations avec mort zéro zéro mort vous manifestez on ne déplore pas des morts je crois que c'est la première fois qu'on le voit avec Tisekedi c'est pour ça que je soutiens l'alternance et je soutiens l'état des droits le reste je trouve que ça c'est la politique ça ne m'intéresse pas je vous mets à défi que tout le monde qui parle les leaders politiques qui nous disent qu'ils vont nous changer demain pourtant vous avez parlé de Matata qui était sous Kabila et vous parlez de tout ce monde là vous parlez de mon ami Deli qui était dans la rébellie avec Mbemba ok je suis beaucoup plus proche de la vérité que de mon ami donc vous me parlez de ce monde là qui ont donc une expérience politique comme ils disent un seul régime où on a vu ici au Congo on a assisté à des manifestations et on n'a pas déploré de mort des bévures ça arrive même en France il y en a pendant que il y a des manifestations des gilets jaunes de cellules sont remplies avec des gardes à vue je pratique ça je le sais mon ami Sissanga qui est avocat comme en France le sait en tout cas moi j'ai fait du droit pénal pendant des manifestations il y a des gardes à vue il y a beaucoup d'interpellés nous sommes en France les pays de la démocratie on ne crie pas on ne fait pas de communiquer on n'entend pas les droits mais on fait de communiquer comme Georges Capiambe le fait qui est aussi par ailleurs avocat moi je pense que nous devons être sérieux quand il faut parler des choses sérieuses et nous départir des instincts de pouvoir politique ici l'on reproche au monsieur des choses extrêmement graves l'intelligence avec l'ennemi à partir de là moi je m'arrête mon raisonnement s'arrête là j'estime que les fausses sont graves et qu'il nous faut si l'on est responsable communiquer avec pédagogie en faisant confiance au service de l'état voilà moi ce que je dis maintenant toutes les déclarations qui sont politiciennes me paraissent légères fantaisistes Maître Oscar Moubiaye avocat au barreau de Lille en France professionnel du droit une personne qui défend de grandes personnalités dans ce domaine là Maître Oscar Moubiaye vous avez été notre invité sur cette question la question de savoir s'il y a eu violation de loi ou la loi ou les lois ont-elles été respectées vous avez répondu nos questions et donc nous allons laisser l'opinion aussi d'être informé par rapport à cette lumière que vous avez apporté à toute la population sous cette question entre temps je signale que ceux qui souhaiteraient échanger avec vous ou peut-être voudraient bien se confronter avec vous à la lumière de 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 droit de de la de la légalité que vous avez professé sous ce plateau en tout cas ces personnes là seront évidemment bienvenues je suis totalement disponible et vous remercie merci beaucoup chers téléspectateurs nous vous disons aussi au revoir merci beaucoup de nous avoir suivis on prend congé de vous on se retrouve prochainement avec un autre invité ici sur votre plateau préféré face à l'opinion portez-vous bien à très vite